Le 14 juin, en clôture du tour de Vendée des voitures électriques qui avaient lieu la veille, le centre Leclerc d'Olonne accueillait les 36 véhicules 100% électriques de toute marque qui participait à la compétition. On pense que c'est des voitures qui se traînent un petit peu, mais c'est pas forcément le cas. Il y en a, oui, mais... Et donc si on n'est pas sur une route réglementée, on est sur un circuit, ça pousse à combien ? Le groupe PSA n'avait pas fait le choix de développer des voitures électriques, mais plutôt d'importer sous licence Mitsubishi des modèles, seulement en changeant le logo. Ce véhicule, vous allez le revoir tout à l'heure avec l'emblème Peugeot, c'est la C-Zero, la Peugeot Yon, qui à la base est une japonaise. On sait que le groupe PSA a plutôt orienté maintenant ses développements vers des hybrides, mais il n'a pas cédé comme Renault ou d'autres marques qui ont développé des modèles 100% électriques, mais elles restent commercialisées. C'est une bonne voiture, on en a quelques-unes d'ailleurs aussi d'air. Il n'a pas une très grande autonomie, ça a beaucoup évolué depuis, mais c'est pour les usages urbains et périurbains un très bon compromis. Il y a aussi l'avantage, c'est de se garer facilement parce que c'est un format très compact. Donc ça reste un véhicule qui est quand même bien diffusé, qu'on voit assez régulièrement dans les rues. C'était l'occasion pour le public de faire le point sur cette technologie et pour le Conseil Général de présenter les efforts réalisés par le département, notamment en matière d'équipement en bornes de rechargement. L'objectif étant d'installer 70 bornes en 2014 et 350 à terme en 2016. Et donc, vous croyez, après, sous la peine, la Formule A2. Donc là, c'est des données, gérées par la France. Merci.